Bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au point de marché matières premières, Vincent Gann pour vous retrouver. Le Commodities Market Report, nous sommes le 8 juillet 2016, il est 10h32 et aujourd'hui c'est le jour J pour le rapport NFP. Alors, pour tout ce qui concerne la macro US, la macro britannique et ce qu'on doit attendre à cet après-midi des chiffres du marché du travail aux Etats-Unis et de l'impact sur le dollar américain, je vous fais un point complet global macro mais dans le morning meeting, donc soyez patient, ça commencera à 11h. Alors, de quoi allons-nous parler ? Comme chaque jour dans cette émission, de l'once d'or, de l'argent métal, du pétrole brut américain, du pétrole Brent, du gaz naturel et du cuivre. Et tout de suite, une première interrogation, la baisse du pétrole hier n'est-elle pas excessive ? On peut lire si et là, lorsque vous regardez ce matin les médias boursiers, que le pétrole a chuté suite à une déception relative à la publication hier des stocks de brut aux Etats-Unis et des stocks d'essence. Comparer le consensus et regarder la réalité des chiffres, on a presque fait le consensus. Donc je pense que cette interprétation hier des fondamentaux, en lien avec l'action des prix, elle est erronée. Et donc je me pose la question d'un éventuel piège baissier sur le pétrole. Alors, je ne vais pas exagérer, d'ailleurs on va être transparent sur ce qui a été proposé hier sur le pétrole, qui s'est réalisé en partie avant qu'intervienne ce choc à 17h. Donc c'était vraiment en fin de... c'est bon, j'avais juste un doute. Confirmez-moi que vous m'entendez bien, bonjour Eric Polski par exemple, que ça fonctionne correctement, mais je pense que oui. Donc, on avait mis en évidence, en début de semaine, un support, un triple support technique à 45,81, qui a bien fonctionné d'ailleurs, puisque le marché a payé. Et puis hier, on s'attaquait donc à la médiane du range, et c'est vrai que personnellement, j'envisageais que le marché puisse pousser davantage. Avec toujours cette réserve de la publication de fondamentaux, qui peuvent neutraliser tous vos scénarios d'analyse technique, d'où l'intérêt des stop-loss. Alors, j'ai juste un doute. Ok, ça marche bien, impeccable. Alors, le son est faible, moi de mon côté, je suis à fond. Essayez de voir si vous avez une petite molette de son, qui est dans la salle de trading. Laissez traîner le curseur juste en bas de l'écran, où vous voyez mon écran. Vous avez une petite molette de son, qui est indépendante en fait, de Windows. Essayez de la mettre à fond pour voir. Ok, impeccable, ça marche. Alors, hop, je poste tout ça, et on y revient. Donc, voilà, hier, pourtant, ça a déstocké aux Etats-Unis, et ça a déstocké presque comme le marché l'anticipait. Donc, je trouvais ça un peu violent, comme chute du prix du pétrole. Et ce matin, je me pose une question d'analyse technique. Alors, c'est parti. Voici la question que je me pose. En effet, le prix passe sous le support. Et là, on est en dessous. Donc, c'est vrai que tant qu'on se maintient sous 45,80, il est difficile d'acheter. Mais, voici deux éléments techniques qui peuvent venir faire douter ce scénario qui serait trop baissier. Tout d'abord, quelque chose qui s'apparente à une divergence. Donc, le momentum du marché ne confirme pas la cachure. Et d'autre part, cette trendline que, finalement, le marché tient. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut acheter le pétrole. Ce serait une aberration technique, surtout suite à la séance d'hier. Mais si jamais le marché réintègre ce niveau, 45,80, je change de couleur. Imaginons, on reprend le niveau et redevient support. Attendez-vous à un violent contre-pied haussier. Attendez-vous, je changerai de casque juste après, dans le morning meeting, vous m'irez si ça marche mieux. Peut-être que le casque est en train de faiblir, ça pourrait expliquer que vous m'entendiez un peu moins que chez Sylvain. Ouais, je vais monter ça. Ça pourrait expliquer. Donc, attention, ne considérez pas forcément ici qu'il s'agit d'une résistance pour vendre. Vous pourriez tomber dans ce piège. Après, voilà, tant qu'on se maintient sous les 45,80, d'accord, on est dans le siège de cette baisse d'hier. Donc, moi, ce matin, dans le commodities market report, je ne mets pas en évidence un scénario trop baissier pétrole. Parce que je m'inquiète d'un potentiel piège. Et je trouve qu'hier, on a largement exagéré les fondamentaux. Alors, MM, vous me dites, je regarde les commentaires que je poste. MM, alors, je regarde, c'est la MM200, je crois, dont quelqu'un vient de me parler. MM20 hebdo. Écoutez, on va la mettre tout de suite. Alors, comment je fais pour mettre la MM20 hebdo sur un graphique H4 ? Je vais dans Sources des données et on passe en Weekly. Voilà. Et on la met. Elle est là. Bon. Elle est pas mal, hein. Et d'ailleurs, ouais, en effet, elle s'approche d'une voie actuelle des cours. Bref, encore une raison de plus pour peut-être ne pas tomber dans ce qui pourrait être un piège baissier sur le prix du pétrole. Un signal haussier, c'est reprendre 45,80. Alors là, je vous garantis que ça remonte fort. Après, il y a le dollar US, forcément. Le dollar US qui garde le cap. Pas forcément parce que la Fed relèvera ses taux. Elle le fera pas. Mais peu importe qu'elle le fasse ou pas, la macro US, elle est solide. Au-delà de la divergence des politiques monétaires, il y a une divergence macro. Et puis, n'oubliez pas, le Brexit a changé la donne en donnant un nouveau statut aux devises européennes. Moi, j'appelle ça la certitude de l'incertitude. Vous allez m'entendre répéter ça souvent. Alors, par contre, dans les matières premières industrielles, le cuivre s'est baissé. On a rejeté dans la partie haute du canal. Bon, ça a l'air de passer en dessous. Par contre, cours de clôture, j'enlève la vol. On a ce cours de clôture ici à 2.11.17. Bon, de toute façon, on pouvait intervenir vendeur en début de semaine dans le haut du canal suite à ce chandelier bien vert. Maintenant, voilà, 2.11.17. On est en plein milieu du canal. Est-ce qu'on est en train de se stabiliser ? Je n'ai pas encore d'éléments allant dans ce sens. On a encore une succession de crues de sommet descendant. Il n'y a pas de raison d'envisager que ça cesse de baisser. Je vais quand même, malgré tout, attraper une petite ligne de tendance. Et c'est vrai qu'on est dessus. Donc, attention à un scénario trop baire sur les matières premières industrielles. Le pivot, je vais le mettre comme ça. C'est un peu comme le pétrole, finalement. Il y a un risque que ça reprenne. Et là, si on refranchit la médiane, ça peut relancer. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de raison pour acheter. Clairement, il n'y en a aucune. Le gaz naturel est revenu sur un support à 2.70. Est-ce qu'on peut l'utiliser, support, pour une stratégie positive ? Moi, je suis plutôt favorable. Tant qu'on est au-dessus de ces 2.70, toujours porté, finalement, par cette structure. Là, c'est une ligne pénétrante haussière. Tiens, ces 2.70, c'est pareil. Je considère que c'est un support au-dessus duquel je conserve un scénario plutôt en faveur d'une reprise en direction des 3 dollars. Alors, l'or et l'argent sont en phase de retracement. Mais ce n'est pas non plus à forte amplitude. Simplement, un peu de recul. Mettez-vous sur les bougies japonaises journalières de l'once d'heure. Bon, ça participe juste de la construction de la hausse. On fait une petite conso, comme on a fait ici, sur les séances du 27, du 28 et du 29 juin. Le problème actuel avec le métal jaune, c'est qu'il est très loin de cette première ligne de tendance. Est-ce qu'on peut envisager un repli vers 1.340 dollars ? C'est peut-être même trop agressif comme scénario de retracement. Mais au moment où je vous parle, le marché n'est pas dans un timing d'achat. Ça se replie. Rien n'indique que la phase de conso soit terminée. et vous pouvez d'ailleurs vous laisser guider par cette trendline. C'est un peu comme hier l'euro-GBP. On consolidait, il y avait une petite trendline baissière. On a fini par la dépasser et ça a payé. Donc pour l'instant, ça se replie. Suivez votre RFI H4. Laissez-vous guider par lui. Pour le moment, prix et momentum se replient. Ce n'est pas une raison de vendre. Là, ce serait clairement une erreur par contre. Mais aujourd'hui, vendredi, il n'y aura peut-être pas de timing pour se placer sur le gold. Surtout qu'avec le dollar US, cet après-midi, on peut avoir un peu de vol. Mais surveillez, mettez-vous en H4, le RSI H4, cette trendline. Et voilà, si on la refranchit, ça relancera. La chose, par contre, je vais repasser en données journalières. Voilà, il y a un écart excessif à MM20 jours. Le marché a probablement besoin de dériver à plat peut-être cette ligne de tendance. Ou de laisser en tout cas remonter la moyenne mobile à 20 jours pour relancer. Bon, voilà, c'est tout ce que pour l'instant suggère l'analyse technique. Ça ne va pas forcément vous avancer. Mais la phase de retracement n'est pas terminée. Rien ne suggère qu'elle soit, pour le moment, terminée. Et je n'ai pas là un support particulier à vous proposer pour limiter une stratégie stratégie. Par contre, le XAGUSD m'intéresse. L'argent forme un solide support à 19,45 dollars. La MM50H4 remonte en direction des cours. Pour résumer, finalement, ce matin, dans le Commodities Market Report, j'ai simplement envie de vous parler de ce support sur l'argent. Est-ce qu'on peut payer 19,45 sur le XAGUSD ? Je peux répondre. Je réponds par l'affirmative. Ça permet vraiment de gérer son risque. Vous avez une figure, en fait, on fait un espèce de triangle. Après cette jambe de hausse entre 17,50 dollars et 21, on fait vraiment une conso standard sur le plan chartiste, en triangle rectangle. Moi, j'envisage une extraction par le haut. Le bémol, bien sûr, c'est aujourd'hui l'impact du dollar US. Mais en même temps, les métaux précieux s'envolent depuis quelques semaines. Peu importe la direction du dollar. Même post-Brexit, le dollar a monté, l'or a monté, l'argent a monté. On verra. Mais en tout cas, voilà. Sur un plan purement chartiste, 19,45, ça peut être utilisé. Pourquoi pas. Alors, l'USDCAD, ici, il y a toujours un lien entre pétrole et USDCAD. J'en parle dans le morning. EuroGBP, j'en parle dans le morning meeting aussi, dans quelques instants. L'euroCHF, je vais aussi en parler. Le NZDUSD accélère à la hausse en daily. Alors là, ça peut être justement quelque chose de précurseur pour les Wynobiles. Le dollar néo-zélandais, il est bien orienté depuis que la RBNZ a interrompu son site baissier des taux. Et techniquement, il est propre, le dollar néo-zélandais. Mais ça, j'en parlerai dans un instant. Et Tony, nous rappelle que ce type de configuration en triangle dans un mouvement hausse, c'est toujours piégeur, c'est possible. Pour l'instant, on est à l'intérieur. Dans tous les cas, vous pouvez attendre que le marché en sorte pour décider une intervention. Après, il y a cette ligne chartiste aussi où le marché peut continuer de dériver. On verra. Mais en tout cas, lorsque je fais le tour d'horizon de toutes ces matières premières, pour l'instant, la conso sur les métaux précieux, elle n'est pas finie. Je surveille ce support à 19,45 sur l'argent. C'est d'un point de vue de la tactique de trading, c'est celui qui me paraît plus propre. Bon, gaz naturel, la conso, elle n'est pas encore tout à fait terminée. Il y a cette trendline. Mais, voilà, c'est difficile là. Il y aurait un signal d'achat si le marché reprenait les 2,15. Vous voyez, c'est ce niveau, c'est le pivot. On tient cette ligne de tendance. Pourquoi pas vite faire une divocière cachée, mais elle n'est pas très très propre. Il faut mieux attendre une cassure que d'anticiper un signal qui ne peut jamais être validé. Surveillez les 2,15 sur le cuivre. Si on refranchit, on repart tout en haut. Le gaz naturel, au-dessus de 2,70, ça me plaît toujours pour une stratégie positive. Et je pense qu'on peut utiliser ce niveau pour gérer son risque dans le cadre d'une stratégie d'achat. Le XAU SD dérive doucement, légèrement, un retrassement de faible amplitude. Ça peut faire éventuellement un drapeau, quelque chose comme ça, mais pour l'instant, la console n'est pas terminée. Et finalement, la chose que vous pouvez retenir, c'est ce support à 19,45 sur le XAGUSD qui pourrait relancer le marché. Voilà pour les matières premières. Aujourd'hui, pas de fondamentaux particuliers concernant directement les matières premières, hormis le rapport NFP qui a un impact sur le dollar US. Je vous retrouve dans 13 minutes pour le Morning Meeting. Et on traitera de l'euro GBP, du NZD, du USD et de toutes les questions que je viens de voir passer. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci.